Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par an du film Wind River réalisé par Taylor Sheridan. L'histoire c'est celle de Corey qui est un pisteur qui va se retrouver à faire équipe avec le shérif Dan et l'agent du FBI Jane le temps d'une enquête où ils vont devoir comprendre comment une femme s'est retrouvée morte de froid en plein milieu de la Wind River. Taylor Sheridan, sans forcément connaître les films sur lesquels il a participé, vous connaissez ce jeune scénariste parce qu'en fait il a écrit dernièrement un scénario que tout le monde a adoré qui se nomme Sicario et un film qui est devenu pas mal culte en seulement un an qui se nomme Command Sharia. Et ici c'est sa première vraie réalisation en tant que réalisateur de long métrage parce qu'avant il avait fait un moyen métrage d'horreur qui n'avait pas forcément bien marché et que certains jugeaient un petit peu trop classique, c'est d'ailleurs ce qu'il a enterré dans l'écriture de scénario pendant pas mal d'années et dans l'acting puisque c'est également un acteur de la série Sons of Anarchy. Et là pour le coup il nous revient donc avec un métrage qui Hakan a beaucoup beaucoup marqué parce qu'il est reparti avec le prix de la mise en scène dans la catégorie Un certain regard et au-delà de ça les critiques et les spectateurs sont vraiment ressortis et conquis par le film. Et quand on voit le long métrage on comprend totalement pourquoi parce que Wind the River c'est clairement le genre de film qui a une patte, une identité et qui cristallise quelque chose d'extrêmement fort en termes de cinéma c'est-à-dire des personnages hyper émotionnels et une histoire tout simplement passionnante. C'est hallucinant mais clairement là on peut le dire Taylor Sheridan est actuellement un des meilleurs scénaristes qui travaille dans la production américaine. C'est un scénariste d'une grande inventivité et d'une puissance d'écriture absolument folle et ce n'est pas le scénario qu'il a composé pour Wind the River qui va nous dire le contraire. L'écriture de ce film est absolument fascinante. On en parlera après, il y a tout de même quelques petits points négatifs mais en termes vraiment de pure composition dramatique, de narration et d'écriture des personnages le film est quasi parfait. C'est impressionnant de voir un scénario d'une telle richesse. Il y a quelque chose de profondément ancré dans la culture américaine et notamment dans la culture indienne américaine. Parce que c'est un film qui est ancré dans une réserve indienne qui est enfermée sur elle-même, non pas parce qu'elle le souhaite mais parce que les Etats-Unis l'enferment sur elle-même. A partir de là, Taylor Sheridan compose une histoire où chacune des actions qui va se découper dans ce film est une cristallisation et une symbolisation de ce qui règne actuellement aux Etats-Unis. Sans trop en dire, le film se termine sur un carton qui vous glace l'échine. Au-delà de ça, ce qui marche vraiment bien dans le film, c'est la composition des personnages. On a une galerie de personnages passionnantes qui ont tous des caractères hyper intrigants qui arrivent à faire en sorte d'avoir un passé qui se symbolise en juste une ou deux séquences et le reste du temps, ils n'ont pas besoin de nous en expliquer plus pour qu'on ressente une vraie empathie pour eux. C'est fou. Je pense notamment au personnage de Martin qu'on voit très peu dans le film qui est le père de famille de la jeune fille qui malheureusement est décédée. Ce personnage est d'une ampleur et d'une puissance dramatique absolument folle. Et que dire de Corey ? Corey est un personnage absolument génial. Il est hyper bien écrit. Même Dan ou même Jane, ce sont des personnages qui n'ont pas forcément besoin d'être hyper développés. Ils ont juste une once d'humanisme et cette once d'humanisme permet à ces personnages d'exister face à la caméra de Taylor Sheridan. Et à partir de là, que dire de plus ? On est pris dans l'histoire, on est pris dans une empathie folle. Après, on pourra remettre en cause l'idée de personnage omnipotent que représente Corey dans le dernier acte. C'est intéressant, mais ça manque de subtilité. Mais au-delà de ça, c'est terriblement bien écrit. Là où le film déçoit peut-être un petit peu plus, c'est en termes de mise en scène. Il y a des idées. Il y a clairement des idées à foison dans ce film. Il y a des idées de cadre, il y a des idées de mouvement, il y a des idées de rythmiques, d'énergie, de composition graphique. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Le souci, c'est plus un problème de rythme. Mais ça, on l'a souvent ressenti dans les scénarios de Taylor Sheridan. Le résultat, on le ressent également dans la mise en scène. D'ailleurs, plus dans la mise en scène que dans l'écriture. La mise en scène a tendance à ne pas savoir à quel moment rythmer le film et lui donner de l'intensité dramatique. Ce qui fait qu'on a la sensation de voir un vrai rollercoaster, mais pas forcément dans le bon sens. Dans le sens « Climax, groupe là ! » « Climax, groupe là ! » « Climax, groupe là ! » « Révélation, groupe là ! » Et ainsi de suite. C'est assez plombant et c'est assez essoufflant pour le spectateur. Ça fait qu'il y a des moments où on est à cran et d'un coup, la tension retombe et on se laisse enfoncer dans notre fauteuil, on se laisse avachir, on se laisse partir. Et là, on repart, on se relève, on se dit « Waouh, putain, ça repart, c'est ouf, c'est ouf, il se passe trop de choses ! » Et ensuite, on se relève avachir dans le fauteuil. Et on se redétend un petit peu trop. Et ensuite, bam, ça reprend d'un seul coup. Et il y a plein de trucs comme ça. Et hormis le dernier tiers, qui, de ce point de vue-là, est hyper bien conçu, les deux premiers tiers, malheureusement, ne sont pas hyper passionnants. Il y a des moments où, ouais, voilà, on est un peu dans une certaine linéarité émotionnelle qui n'aide pas beaucoup. Mais après, il y a des séquences. Je vous dis, la séquence de fin, elle est juste hallucinante. Et en termes de mise en scène et d'émotion, il y a une séquence qui se passe dans la caravane de Corey à un moment qui est magnifique, qui cristallise une émotion terriblement sincère. Et, ouais, c'est à ça qu'on reconnaît que Taylor Sheridan est un grand auteur. Il a su cristalliser quelque chose à travers ça qui touche. Qui touche tout simplement. Au niveau du casting, tout le casting est excellent. On retient surtout les acteurs Gil Bunmergam et Graham Greene qui sont vraiment, vraiment sublimes. Au niveau des acteurs secondaires, également Julia Jones, Kelsey Asbill et John Bertal. Sans trop dire ce qu'il fait, il est vraiment bien. Mais le film vaut surtout le coup d'œil pour Jeremy Renner et Elisabeth Olsen. Elisabeth Olsen, elle est très bien. Genre vraiment excellente. Mais Jeremy Renner est stratosphérique. La fameuse scène dont je parlais avec Corey dans sa caravane. Rien qu'est dans cette scène-là. Toute la puissance du jeu de Jeremy Renner est cristallisée. Et au final, Wind River, c'est un très beau film. C'est vraiment un film coup de poing. C'est un film qui marque. C'est un film qui imprime quelque chose de fort. C'est un film qui est dur aussi. C'est vrai que j'ai pas eu forcément tendance à le préciser, mais le film est dur. Je vous conseille vraiment de faire attention parce que le film a tendance à être brutal, à être très fort, à être extrêmement mélancolique dans sa fin. Et ça peut vraiment vous brutaliser et vous faire un petit peu mal. Mais sinon, si vous arrivez à passer ça, Wind River de Taylor Sheridan, c'est un très beau film que je vous conseille fortement de voir en salle. C'est un film coup de poing et c'est un film qui fait mal mais de manière très juste. A plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !